avant de démarrer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifications le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu en tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage et salut à tous très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode aujourd'hui je vous présente la version 3.0 du pack led name plate on découvre ça tout de suite après l'intro que vous allez bien moi ça va très très bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode aujourd'hui je vous présente la version 3.0 2 du pack led name plate alors de quoi s'agit-il basse et des plaques convoyeur et chauffeur voilà totalement revisité par papas 9 voilà donc c'est l'auteur de ce mode qui a revisité totalement les plaques convoyeur et chauffeur afin de les rendre voilà brillante c'est à dire lumineuse et également donc les fonds de cabine également donc ça c'est la nouveauté de cette version 3.0 mais également des plaques vous allez voir qu'il ya différentes textures supplémentaires et en tout cas c'est plutôt cool je trouve ça assez sympa de nous faire quelque chose comme ça je sais qu'il ya beaucoup de beaucoup d'entre vous de cette grande communauté qui recherche ce type de mode et en tout cas je pense que vous allez être comblé allez pour cela du coup on va aller chercher un véhicule un peu importe lequel on va aller par exemple chez daf voilà c'est le premier qui est sur la liste et puis on va se prendre un petit daf pour changer aller un daf euro 6 histoire de changer on va mettre la grande cabine et je vous montre tout ça donc dans un premier temps ce que vous allez faire enfin ce que vous allez faire non parce qu'avant c'était un slot qui était ici mais du coup il a tout corrigé donc voilà donc on a déjà dans un premier temps toutes nos plaques ici donc là par exemple je vais mettre trans 24 voilà voilà trans 24 et là du coup regardez on a différentes textures de plaques voilà et en fonction en fait de chaque pays en danemark danemark estonie france voilà vous avez la version france par contre ce que je trouve un peu bizarre enfin enfin après ce n'est que mon avis mais après ça fait un peu bizarre en fait l'écriture blanche parce qu'il aurait dû faire un truc du genre une surbrillance derrière ou un truc exprès à fond en fait pour qu'on puisse quand même avoir comment dire de bien voir en fait ce qu'il ya de marqué et c'est vrai que là ça fait c'est simple c'est un peu on a allemagne on a une version verte également que lituanie si je dis pas de bêtises non lettonie lituanie norvège pologne on a en violet voilà en violet ce qui est bien c'est qu'il ya plusieurs couleurs en fonction de 2 2 du véhicule en fait c'est à dire que voilà en fonction de vos couleurs ça c'est plutôt cool slovaquie on à la suède royaume uni ukraine qui ici on a en jaune également et voilà donc du coup on avait pas mal de petites plaques bien sympa et je pense que ça va s'agrandir au fur et à mesure puisqu'il manque pas mal de pays donc voilà donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la france voilà puisque nous on est français voilà et ici du coup où je vais remettre alors je remets une autre couleur par contre je mette je mette en rouge si j'ai eu le rouge j'ai vu que mon véhicule est rouge et là du coup je mette je mette up mon pseudo et du coup on va voir ce que ça donne à l'arrière pareil donc du coup rien et vous avez le slot à l'arrière où là vous pouvez rajouter pareil voilà votre votre pays etc donc ça c'est cool voilà france etc c'est dommage et pas portugal n'y a pas portugal c'est dommage et voilà et vous savez quoi on va mettre bon remettre france voilà c'est très bien voilà et c'est dommage par contre c'est pas les roues en fait les que des couleurs unis en fait rouge ou jaune pour mettre à l'arrière c'est un peu dommage mais bon voilà bon c'est déjà pas trop mal en tout cas je trouve ça plutôt cool voilà de faire ce type de de mode alors si je me mets à l'intérieur regardez hop donc voilà on a juste cette plaque alors on voit effectivement que c'est un petit peu par contre c'est un petit peu pixelisé mais en soi c'est plutôt pas mal on a donc les vis et tout etc c'est plutôt bien foutu c'est plutôt bien fait et puis bon de l'intérieur les plaques va fonctionnent très bien donc elles sont bien présentes donc voilà on va donc ouvrir la console du développeur on va checker un petit peu ce qu'il ya et donc bah c'est clean c'est clean comme d'habitude c'est un mode que je vous avais déjà présenté mais c'est vrai que la première version on avait on avait juste les plaques classiques lumineuses et là du coup on a donc ça évolue et on a des choses supplémentaires notamment les fonds de cabine et puis différents pays etc etc donc voilà on à l'intérieur donc du véhicule on va alors je vais déjà mettre le front de parc avant que je recule hop non c'est pas ce que je voulais faire je vais mettre je vais allumer les feux alors déjà hop voilà j'allume les feux et là regardez donc on a bien le trans à j'ai mis 30 24 j'ai pas mis j'ai on va corriger ça tout de suite si vous le permettez j'ai oublié un s qu'est ce que j'ai yellow il est il est fatigué en ce moment il est fatigué yellow il est fatigué on va corriger ça tout de suite voilà hop qu'est ce qui m'a fait le yellow hop on va mettre ça on va le refaire allez trans 24 ah je peux même pas le mettre je peux pas le mettre ah si je me disais un gros schmilblick là ok là c'est mieux voilà ok j'ai pas envie de passer pour un con quand même donc voilà alors du coup on allume les feux donc déjà alors là dès qu'on allume donc juste les feux de position là pour le coup on a juste les plaques convoyeur et chauffeur qui s'allument donc ça fonctionne très bien il n'y a pas de souci je trouve ça c'est rigolo regardez assez sympa surtout la plaque rouge là comme ça c'est plutôt sympa et si je mets le contact on a donc le fond de cabine lumineux qui reprend en fait la plaque convoyeur et la plaque chauffeur simultanément et qui nous fait un bon fond bien sympathique donc pour ceux qui veulent faire leur personnalisation à leur goût et ben là vous avez de quoi faire en tout cas mais je trouve ça assez sympa ce petit pack de plaques lumineuses en tout cas c'est bien joli et puis ça ne consomme absolument aucune ressource clairement là c'est vraiment très très fluide donc voilà est ce que je vous recommande ce pack évidemment que oui bien sûr très propre voilà le mode est très propre il n'y a pas d'erreur dans le lock file pas mal pas mal de possibilités en termes de couleurs en termes de pays bien que ce soit pas encore complet en termes de pays mais bon je pense que ça viendra faut lui laisser le temps les petits fonds de cabine lumineux qui sont plutôt sympathique qui reprend donc la plaque convoyeur et la plaque chauffeur simultanément mais par contre on voit que c'est un petit peu pixelisé c'est un petit peu dommage mais bon après ça ça se retravaille c'est pas un souci et puis et puis quoi dire d'autre voilà ça marche très bien optimisation au top rien à dire là dessus les couleurs sont sympas c'est très très bien réalisé et donc c'est valable pour tous les véhicules scs donc voilà n'hésitez pas à le télécharger c'est gratuit et c'est sur le steam workshop je mets le lien en description voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifications et le petit pouce bleu comme d'habitude et sur ce je dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo portez vous bien à très bientôt ciao tout le monde